ça y est j'ai mis ma première vidéo en ligne bravo et qu'est ce que tu as mis comme miniature comme miniature bah tu sais c'est la petite image qui apparaît quand tu fais une recherche sur youtube là il ya toute une petite série de petites images qui te permettent de choisir la vidéo que tu veux le machin qui ressemble à une affiche de film sur netflix exactement bah j'en ai pas mis je suis pas graphiste moi et j'ai pas photoshop pas besoin toi aussi tu aimerais apprendre à faire des miniatures pour tes vidéos youtube à partir d'un logiciel qu'on trouve sur internet gratuit hyper simple à prendre en main alors viens c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo moi c'est caroline de la chouette qui filme j'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise d'ailleurs je t'ai préparé une mini formation gratuite pour booster ton activité grâce à les vidéos pense à la récupérer le lien est dans la description et si tu aimes ce genre de vidéos like partage et abonne toi pour ne rien rater alors cette miniature et d'abord pourquoi c'est important d'en faire tout simplement parce que si tu laisses youtube choisir une image extrait de ta vidéo elle va être banal elle ne va rien dire de particulier à ton spectateur en gros elle ne va pas lui donner envie de cliquer sur ta vidéo parce que l'unique intérêt de ta miniature c'est de donner envie à ton spectateur de cliquer pour regarder ta vidéo mais attention au clickbait les miniatures qui promettent quelque chose que la vidéo ne délivre pas ensuite c'est très très mauvais pour tes stats youtube car comme on l'a vu dans une précédente vidéo il n'y a rien de pire pour tes stats que des spectateurs qui quittent ta vidéo au bout de quelques secondes ok du coup je mets quoi sur la miniature quatre choses la première c'est trois à cinq mots écrit très 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 gros pour qu'il reste lisible même sur un écran de téléphone des mots qui reprennent ou qui complète ton titre en deux des couleurs flashy ce que tu veux c'est que ta miniature sorte du lot donc il faut utiliser des couleurs flashy en tant que tel mais encore plus utiliser des couleurs qui sont différentes de celles qui sont utilisées par les autres youtube heures dans ta thématique par exemple si tu es dans une thématique un peu girly où il ya beaucoup de roses et de pastels si toi tu mets des miniatures un peu flashy avec du jaune qui pète ou du rouge qui pète tes miniatures vont sortir du lot et ça c'est bon pour toi en 3 il faut mettre un visage idéalement le tien qui reflète une émotion en lien avec la vidéo que tu es en train de tourner en lien avec le contenu de ce que tu es en train de mettre dans ta vidéo donc pour ça c'est très simple pendant que tu filmes tu penses à prendre des pauses ou en fonction des sujets que tu vas mettre dans ta vidéo l'important c'est que tu puisses avoir une photo de toi que tu vas pouvoir mettre en avant sur ta miniature en gros plan tout simplement parce que dans le cerveau humain ce qui attire le plus l'oeil d'un humain c'est le visage d'un autre être humain alors c'est encore mieux si tu peux mettre l'image d'un bébé si tu fais des vidéos qui sont autour de la parentalité si tu peux mettre des visages de bébé c'est en ce qui attire encore plus peut-être même encore plus que les chatons la quatrième chose l'objectif c'est que tu puisses créer avec tes miniatures un style qui va t'appartenir à toi un style qui sera vraiment distinctif que les gens vont pouvoir reconnaître ils vont se dire tiens c'est pas la miniature de x ou y non ça c'est la miniature de cette personne parce que finalement il ya un peu aucune autre miniature particulièrement dans ta thématique c'est à dire que tu peux aller t'inspirer dans d'autres thématiques d'autres miniatures qui sont sympas et que tu aimes bien et tu la ramène dans ta thématique ce qui fait que par rapport à ta thématique tu vas faire une miniature vraiment très différente de ce que l'on peut voir ok je vois l'idée mais retour à la case départ je suis toujours pas graphiste et là j'ai vu il y avait des miniatures où les gens avaient détouré leur photo je dis pas c'est chouette un mais je sais pas faire pas de panique tout ce dont tu as besoin c'est d'internet parce que c'est sur internet que tu vas trouver les deux outils dont je vais te parler un c'est l'outil canva pour pouvoir faire tes miniatures et deux c'est l'outil remove bg comme remove background pour pouvoir détourer une photo mais eh bien on va voir ça sur mon ordi on va commencer par l'outil remove bg donc remove bg pour enlever le fond d'une image donc on clique ici pour télécharger une image voilà on recherche l'image dans le répertoire alors je vais aller chercher voilà ici le logiciel récupère l'image et en fait automatiquement il détecte l'arrière-plan et il l'enlève donc il ne reste plus qu'à télécharger l'image soit comme ça soit en hd et voilà l'image est téléchargée on peut revoir ici l'original ou avec l'arrière-plan éliminé on peut éventuellement faire des modifications si nécessaire maintenant que j'ai une photo des tourés continuons avec l'outil canva canva.com quand on entre dans le système on a ici une vignette youtube qui est proposée si vous la trouvez pas ici vous pouvez la trouver là en cliquant sur la petite flèche voilà dans cette zone où vous avez la possibilité d'avoir énormément de de modèles dont certains sont gratuits les premiers sont gratuits et puis si vous descendez si vous descendez petit à petit vous risquez vous allez tomber sur des modèles payants donc là l'idée c'est de trouver un modèle qui puisse nous convenir d'une miniature qui soit un petit peu flashy et qui se distingue un petit peu de ce que vous faites dans votre thématique par exemple celui ci à celui ci est payant alors par exemple si j'en prends un payant ce qu'on va voir c'est que l'image ici n'est pas libre de droit c'est pour ça qu'il est payant en fait c'est l'image qu'on paye donc si on en prend un qui est plutôt gratuit on va voir ici un modèle qui n'a pas le filigrane alors un truc intéressant à regarder c'est si on diminue la taille est ce que ça reste visible parce qu'il faut pas oublier que les miniatures sont visionnées extrêmement petites notamment sur téléphone donc il faut que ça reste visible et que ça reste compréhensible même à une échelle petite donc ça c'est une petite vérification que vous pouvez faire donc voilà différents modèles comme vous pouvez voir il suffit de cliquer à gauche pour que le modèle s'affiche à droite choisissons un au hasard celui ci tiens alors si je modifie donc je peux modifier je peux déplacer en cliquant blitz tous les éléments là ce que je voudrais c'est déplacer tous les éléments donc je les sélectionne tous parce que là il ya du texte et des petits des petites traits sur les côtés je peux les bouger je peux les réduire je peux les déplacer ce qui me permet d'avoir le graphisme à l'endroit où je veux par rapport au modèle qui était prévu non je veux changer l'image de fond pour mettre justement la photo de moi que j'ai détouré auparavant donc je vais aller la chercher dans importer les médias voilà et quand elle s'est importée je peux venir l'amener dans le dessin et je peux ensuite faire plein de choses donc là par exemple je la retourne verticalement histoire que mon visage soit tourné soit orienté vers mon texte puisque je vais mettre mon image de moi vers la à la droite de la miniature vous avez vu que j'ai supprimé le fond de l'image existante ce qui fait que le fond apparaît blanc dans l'impression que le texte a disparu mais le texte était était blanc c'est pour ça qu'il a disparu maintenant ce que je cherche à faire c'est à ajouter un fond pour retrouver de la couleur qui est un peu tristounette ici et je vais rajouter une texture donc voilà il y a plein de modèles possibles essayons celui-ci non je suis pas tellement fan ça pas beaucoup mieux qu'est ce qu'on peut trouver ça c'est pas mal ça ça va donner un effet de texture un peu comme du papier froissé je vais rajouter ça donc vous voyez c'est très simple on tire on étire et puis voilà ça vient se positionner donc par défaut tous les éléments se mettent les uns au dessus des autres mais grâce à l'outil position on peut aller le mettre en arrière-plan ce qui fait que le texte les éléments qui étaient ici on commence à les voir apparaître blanc sur gris et on va aller modifier la couleur du texte donc par exemple ici alors ça a modifié la couleur du texte mais pas la couleur des petits traits donc pendant il faut aller sélectionner les traits et changer la couleur des traits il va falloir que je bouge ici pour avoir accès à l'autre voilà je peux repositionner maintenant mon ma photo et puis je vais modifier le texte parce que je veux pas écrire de journey inside you mais je veux mettre le titre de ma vidéo donc je comprends rien à youtube par exemple la police non qu'est-ce que je vais écrire comment avoir des vues sur et alors ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un logo de youtube alors là voilà il faut bien que je sélectionne tout mais pas ma photo donc faut que je vire ma photo sur la droite le temps que je m'occupe du reste là je sélectionne pour pouvoir augmenter je vais les grouper comme ça je ne suis plus embêté par le fait que ça soit pas ensemble maintenant que je l'ai mis plus gros je peux voilà rapprocher ma photo alors il va peut-être falloir que je bouge un peu mon texte donc là c'est des petits ajustements qu'on fait pour mettre pour positionner les les éléments dans la miniature de manière à ce que le texte reste suffisamment visible donc là je vais changer la police pour que ça soit écrit voilà de manière plus lisible éviter les polices trop fancy trop cursive qui sont moins lisibles de loin il vaut mieux des majuscules et des lettres bâtons c'est beaucoup plus visible maintenant ce que je cherche c'est à retrouver le logo de youtube alors en fait si on va directement dans canva il vous le propose là on a fait dans les éléments une recherche de logo il me va bien celui-là hop très reconnaissable le logo je l'incline pour qu'il soit à peu près incliné comme mon texte je déplace mon logo je regarde je vais voir si j'ai pas un meilleur logo ouais il est mieux celui-ci parce qu'il y a écrit youtube et du coup je suis pas obligée de l'écrire moi hop ben voilà même idée je le mets dessous comment avoir des vues sur youtube et voilà on va mettre un peu moins un peu moins penché qu'est-ce que je peux rajouter donc je peux rajouter à cette miniature des photos donc il y a toute une librairie de photos dans canva de photos payantes ou libres de droits donc c'est quand même extrêmement pratique pour agrémenter ces miniatures et si je prends la photo et que je la clique elle vient s'ajouter donc je viens la caler sur pour qu'elle soit à peu près à la taille de la miniature je la recale dans l'axe et puis maintenant je peux lui mettre lui affecter une transparence et puis je vais aller la mettre en arrière-plan et donc ma photo se retrouve maintenant tout en dessous de la texture de mon texte et de ma photo donc ça permet d'ajouter un fond d'illustration sur la miniature maintenant si on veut créer l'effet détouré avec un personnage, enfin un fond par rapport à ma photo donc je viens sélectionner ma photo je la duplique voilà la deuxième je l'agrandis légèrement et puis je viens modifier donc ce que je vais utiliser c'est tout simplement les filtres voilà les filtres et là je vais aller chercher un filtre qui va me permettre de passer ma deuxième photo dans des tonalités qui modifient complètement l'image donc là c'est pas mal parce que ça fait une espèce de bleu qui vient la grille non ça marche pas et ouais comme j'avais fait là c'était pas mal bleu c'est pas mal et puis maintenant ça j'ai plus qu'à le passer en arrière de ma photo et ce qui fait que l'ombre du coup il y a une espèce d'ombre bleutée derrière mon image que je peux agrandir un petit peu et ensuite déplacer ah non c'est celle du dessous que je vais déplacer alors il va falloir que pour la sélectionner il faut que je prenne l'autre alors si je peux me débrouiller pour déplacer celle-ci juste assez je vais la réduire un tout petit peu voilà comme ça on voit apparaître l'effet d'ombrage bleuté derrière moi alors comme moi c'est plutôt une miniature pour des vidéos je vais chercher une image qui correspond plus à mathématiques donc par exemple celle-ci alors comme tu peux le constater quand j'amène la photo en cliquant et en glissant il y a un moment où elle comprend qu'elle doit venir remplacer l'image en place donc ça c'est moyen je ne suis pas fan fan de ça essayons ça bon c'est pareil c'est un peu sombre je sais trop qu'est-ce que ça donnerait ça c'est pas mal ça on comprend bien la thématique comment avoir des vues sur Youtube en plus il y a le petit logo de Youtube sur le téléphone c'est pas mal du coup comme je suis satisfaite je peux enregistrer ma miniature et puis je peux la télécharger je choisis PNG et télécharger et voilà je peux vérifier maintenant à 25% que le texte reste lisible à 10% bon c'est un peu plus compliqué mais globalement le texte reste visible et voilà maintenant tu sais comment faire facilement et rapidement des miniatures sur Youtube qui vont aider à inciter tes spectateurs à cliquer pour regarder tes vidéos alors dis-moi ce que t'as pensé de ce tuto en commentaire ça m'intéresse et si t'as aimé la vidéo lâche un pouce bleu partage auprès d'entrepreneurs qui se demandent eux aussi comment faire des belles miniatures et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater à la semaine prochaine qui refraite qui refraite je vais me la refaire promettre quelque chose et qui à la vidéo à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501